Ah ben, salut mes p'tits rouges-gorges au butterscotch et bienvenue à ce deuxième épisode de Mona, Femme de culture. Là, pour ceux qui se demandaient, là, non, non, je vous reparlerai pas de Big Brother sans arrêt, là, non, je suis vraiment passé à autre chose. Je suis ailleurs, pour vrai, parce que le retour à la routine, c'est vraiment bien installé. J'ai retrouvé mes proches, j'ai retrouvé mon lit, j'ai retrouvé mon petit votre pas souda une fois de temps en temps. Je suis une femme comblée. Et une affaire qui m'aide à passer à autre chose aussi, c'est que de ce temps-ci, j'ai plein de projets. Puis un projet qui fonctionne bien, d'ailleurs, c'est que je me suis mis en alliance avec mes deux chats et on a réussi à éventer mon chum de l'appartement. Qu'est-ce que tu veux? J'avais le goût d'un coup d'état. Cette semaine, je suis excité comme un petit chien dans un bowling parce que je reçois l'humoriste du stocker nounours Charles-Antoine Desgranges, à la chronique, le précosme très sympathique, Anthony Rémiard, et je me pique une jasette avec ma chum de femme, Stéphanie Vendelac. Puis s'il reste du temps, ça se pourrait que je fasse du style check, Marcel Sabourin. OK? Bon soir, bon show. Bon, c'est la dernière fois que je me jette un chat sur le dark web. Il est drôle. Il est talentueux. Il sent bon. Il goûte le gâteau des anges. C'est l'invité contre qui je rêve le plus de me coller. Il pogne en calvaire sur les ticotocs. C'est Charles-Antoine Desgranges! Bonsoir tout le monde! C'est vrai que je goûte le gâteau. Oui, le gâteau des anges. Des anges, à part de ça. C'est vraiment de quoi de léger, délicieux, bon. Crémeux. Crémeux? Oui. Comment tu vas? Ça va super bien, toi! Ça va très bien. Je suis très content de t'avoir ici. Content. Charles-Antoine, tu fais partie du show Hashtag Stand Up. Oui. Un show qui regroupe des humoristes, des créateurs. Comment tu appelles ça? Un créateur de contenu. Un créateur de contenu, oui. Fun et fun, fun. Ouais. C'est un stand-up la première fois. Bref, tout du monde qui sont sur ticotoc. Ouais. Qui, à date de tout ce show-là, t'en as fait une couple. Qui t'a le plus impressionné? C'est qui ta révélation non humoriste? Bien, je pense que Claudie Mercier amène une drive assez… Elle amène beaucoup de monde aussi. Il y a beaucoup de monde qui suivent Claudie Mercier. Puis, elle fait beaucoup de sketchs sur ticotoc. Puis, quand elle rentre sur scène, là, le monde, déjà, là, « Wow! » Puis, tu sais, son chum et elle ont beaucoup de personnes qui les suivent. Fait que, déjà, il y a de quoi qu'ils s'installent. Puis, elle a montré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt envers l'humour. Fait que c'est le fun d'avoir des discussions de… Tu sais, elle souhaite bâtir des numéros, puis elle pose des questions, puis elle veut comprendre comment on fait. Fait qu'il y a ça qui est vraiment intéressant aussi chez elle. Y'en a-tu que tu as remarqué qu'ils veulent peut-être faire le switch puis se mettre à faire du stand-up une fois de temps en temps? Non, je pense pas que… Je pense que ça fait partie de… une de leurs cordes à leur arc. Cette expression-là, vous la ferez chez vous, là. Ouais! Mais je pense pas qu'il y a personne qui veut faire un virage, là, de bord. C'est juste… On se chevauche un peu là-dedans, tout le monde. Toi, mon petit bébé, t'as fini l'école de l'humour en 2016. 2016, ouais. Et ton fort succès, il est arrivé en 2021 grâce à TikTok, mettons, sur lequel t'as 150 000 abonnés, à peu près. Est-ce que tu te considères un peu TikToker, c'est-tu un… Et non, tellement pas. Je me suis jamais considéré comme… Moi, j'utilisais TikTok parce que je voulais recommencer… J'avais arrêté en 2016. À la sortie de l'école, j'ai fait que je fais plus rien. C'est trop stressant pour moi. OK. Puis, en 2020, j'étais comme… J'ai le goût de recommencer, mais là, on est en pleine pandémie. Fait que j'utilisais TikTok pour vomir mes idées. C'était un genre d'open mic pour moi, à moi, puis ça a fonctionné. Fait que j'utilise TikTok vraiment quand j'ai une idée ou un flash ou un rythme à tester, je le fais là. Puis, je me considère pas comme un TikToker, je me considère comme un humoriste, mais qui est sur le web aussi. J'en ai parlé de cette application-là avec bien du monde qui essaie de m'expliquer comment ça fonctionne. Elle n'a ce petit mal de tête. Y'a-tu une recette pour un bon TikTok? C'est quoi, selon toi? Je pense que la recette de TikTok, c'est d'y aller avec des choses qui te font triper toi, des trucs que toi, t'as envie de parler, des choses que tu fais. Va le plus possible vers toi parce que si t'essaies de faire une recette qui fonctionne, j'ai l'impression que tu tombes dans une spirale de monde qui essaie de faire des recettes qui fonctionnent. Puis, le monde qui s'extirpe de cette spirale-là, ils font des choses qui leur plaisent. Ils parlent de sujets qui sont à eux autres. Puis, à un moment donné, si ton but, c'est que ça pogne, ça va pogner à un moment donné. Ah oui? Bien, je pense. Ça va juste avec des vidéos de moi qui shotgunnent des bouteilles de Blaine même. C'est la meilleure affaire du monde! Meilleur qu'un Joe Louis, cette idée-là! Je me lance sur TikTok! Charlo, je vais te nommer des types de vidéos en rafale. Ok, très bien. Si tu regardes, ok? Ok. Un hall où Joannie de Bois-Briand nous montre ce qu'elle a acheté sur Costco. Je regarde pas ça, je scroll. Ah! Je l'adore! Non, ça ne m'intéresse pas. Deux filles dans le sous-sol qui ont appris la chorégraphie, c'est la toune de Meghan Trainor. Je scroll, je ne regarde pas ça. Simple, fâchant. Un close-up, c'est une extraction de gros points noirs récorérants. J'adore tout ça! Je regarde, je le réécoute et je le partage. Je vais sur la page, après je regarde les autres. Oui! Un 157 vidéo d'une fille dans sa cuisine qui teste la boule de crème à glace dans un rouleau aux fruits. Ça dépend de la fille. Mais attends, je veux rectifier. Une genre de dame de 93 qui ne comprend pas trop comment ça marche, je regarde quelque... Non, le reste, ça ne m'intéresse pas. Je veux voir ma mère faire ça. Ah, c'est bon, merci, Charles. Merci à vous autres, c'était bien le fun. Viens voir Hashtag Stand-Up, tout le monde. Oui, avec tous le spectacle Hashtag Stand-Up, il s'arrête à Trois-Rivières, c'est le 20 mai. Oui! C'est la dernière représentation. Mettez ça dans vos agendas, puis il y aura chez FauxZouFest.com pour les billets. Merci, mon petit bébé. C'était Charles-Antoine Desgraves! Merci, tout le monde! À moi, le web! Mon chroniqueur d'aujourd'hui, c'est un des inventeurs du gong-show. Un show qui invite des jeunes du Maurice à venir se planter sur scène et sur YouTube. C'est le plus gentil de tous les intimidateurs. On accueille Anthony Rémiard! Et moi! Ah! Salut, mon beau prince! Comment ça va, ma belle princesse? Ça va? C'est ça? C'est le même qu'on rend l'appareil? C'est ça? Attention que je bande pas, toi, tabarnac. OK! De quoi tu nous parles aujourd'hui, Antoine? Bien, justement, de ça. Comment bien m'insulter avec gentillesse et politesse. Ah, cool! Parce que ça, c'est un de mes problèmes. Quand j'ai timide, on me dit souvent que je suis méchante. C'est-tu vrai, ça? Oui! Mettons, tu m'insultes là en… Silex en lèche. Tu vois, le monde trouve ça violent. C'est violent. C'est violent, mais c'est pas le choix des mots. C'est vraiment… C'est l'attitude. OK. Fait qu'aujourd'hui, je t'apprends comment être gentille. Je suis très excitée. Oui? C'est-tu vrai? Oui! Bien, écoute, comme tout or, l'intimidation, il n'y a pas de recette magique. OK. Il faut partir de soi. C'est important. Moi, je sais ce que j'ai l'air. Je sais ce que je dégage. Je suis chétif. Je suis pas fait gros. Je suis inoffensif physiquement. Ça fait que ça m'aide énormément. Mais je suis conscient que c'est pas tout le monde qui a le même corps. Hein, Mona? Non? Effectivement. Tu vois, ça ici, c'était un truc. C'était pour l'apprentissage. Oui. J'ai lancé la petite insulte. OK. Mais avec le sourire. OK. Le sourire, très important. Le sourire. Ah oui. C'est un sourire qui donne envie de fesser. Ben oui, c'est ça. Mais si je te disais « Ah, Mona, la vieille laide grosse… » Ça donne plus envie de brailler que de fesser. T'as raison. T'as raison. Mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit « la vieille laide grosse ». J'ai juste dit « Ah, Mona, c'est toi qui as fait le chemin. C'est toi qui te trouves laide et grosse. » Ah, hum. Rires Attention hein. Monsieur, madame, il a cherché par ma dog vache chaude. Je pourrais te fendre en inclaquement de doigts. Tu vois, on revient à moi. Inoffensif. Oui, t'as raison. Je le sais, de quoi que j'ai l'air. Ah, pis y'a des différentes variantes de sourire. Si on fait juste sourire avec le même sourire tout le long, là, on sait que ça devient agressant. OK. Fait que je vais faire des petites variantes de sourire tout au long de l'émission. OK. Tu vois, je suis retombé dans l'amour, j'ai le goût de t'adopter. Et voilà! Je te grisserais d'une cage dans mon sous-sol, puis ça serait ça. Je suis content. Moi, ça vient de mes parents. Ils m'ont appris vraiment l'anxiété, puis avoir peur du jugement des autres. Fait que moi, j'ai grandi toutes mes 30 ans, mes 30 premières années de vie, à vouloir être gentil, sans insulter. Fait que là, tout mon entourage le sait que je suis gentil, et là, ça devient mon arme. Là, je peux insulter. Mais si j'étais méchant, ou si j'avais ta chape, tu vois, là, je suis allé trop loin, mais je m'excuse tout de suite. Ça fait deux fois que je parle de ton physique, mais je suis conscient des causes sociales, puis body-shaming, puis tout. Le but, c'est d'être un bon allié pour toutes les causes sociales. Féministe! Et là, oh! Les gens sont de mon bord. Fait qu'il faudrait que je m'allie à une cause et que je garde le sourire. Ah, mais là, t'en as déjà une cause, là. Non, mais mettons, j'essaye, là, Anto. T'es un petit éjaculateur précoce de merde, mais j'adore PETA, je leur donne de l'argent à chaque année. Tout ça? Oui, ça marche! Ah, nice! Bien oui, ça marche au bout! L'environnement. Sauf que là, t'as mixé environnement, venir vite, venir vite, il y a plus de chances que j'aille des enfants, avoir des enfants, c'est pas bon pour l'environnement. Fait que… Oups! Ah! T'as mal choisi ta cause. Oui, oui, oui. J'aurais dû prendre Sainte-Justine. Oui. Comprendre. Tu vois, c'est ça. Mais après, c'est dangereux de tomber, de rire des enfants malades, des handicapés. Ah, mais ça, c'est pas grave parce que le temps qu'ils se rendent compte qu'on les insultes… Ils sont déjà morts. Ils sont morts. Fait que c'est à ton tour. Je sais pas si t'as eu les bons trucs pour pouvoir m'insulter avec gentillesse et politesse. Ben… Ben, Anto, je trouve que t'es un très bon humoriste. Tu maîtrises ton sujet aussi. Ta chronique, t'es excellente. Ah, c'est cool, tu prends le même principe que j'ai fait. Tu prends exactement la même formulation que j'avais. Ben, c'est ça le but de faire un examen quand tu fais un cours. T'es un barnaque sur moi qui est folle. Il va pas me faire insulter sur mon poids par quelqu'un qui a plus de gras dans ses cheveux que moi et dans l'entièreté de mon corps qu'à le verre. Ils sont rires. Ben… Merci mon beau bébé pour ta chronique. C'était excellent. Oui, c'était le fun. Je te laisse aller éjaculer trop vite auprès de ta douce, OK? C'est déjà fait. Antoine, Antoine! Ma prochaine invitée m'impressionne beaucoup, principalement parce qu'elle arrive à garder son énergie et sa bonne humeur. Et ça, en étant en couple avec Thomas Levesque, on accueille ma grande chope de femme, Stéphanie Vaudelac! Ah, c'est fait arrêter! Allô, ma douce. Allô, ça va? Ça va, pis toi? Ben oui, ça va bien. Merci d'être là. Merci de m'accueillir, c'est un honneur. Je suis ravie de ta présence. L'année passée, on a reçu Thomas. Oui. C'était une saison test. Cette année, on a dit, OK, le vrai stock. The real deal. The real deal. Parfait. Toi, pis Thomas, vous animez le podcast Coupes ouverts pour lequel vous avez gagné. Oui, oui. Et Olivier, c'est vrai! Bravo, by the way! Applaudissez-là! Ah, arrêtez, ça aussi! Très nice, très mérité. Est-ce que, je sais que t'en as déjà parlé, pis vous avez même fait des t-shirts là-dessus, mais est-ce que l'idée d'être en couple ouverte, as-tu déjà flirté avec ça? Il n'y a qu'à avoir un break du criage ou... As-tu déjà passé proche? Ça dépend combien de verres de vin de Neufonce je bois au beefsteak de Boucherville vendredi. Après deux! Ah oui, hein? Après deux, le gars des cuisines, il a l'air le fun. Il a l'air intégrable au couple. Oui, vraiment, vraiment. Mais non, mais c'est ça pas pour l'instant, là. Face Lacky, c'est des... Il aime toujours fin, là, c'est flatteur, mais je suis déjà assez fatiguée de même, c'est gentil. C'est ça, il y a beaucoup de monde qui vous écrivent encore, mettons, à ce jour, à savoir si vous êtes un couple ouvert et s'ils peuvent... Absolument, l'autre jour, après un live à Québec, au Petit Champlain, il y a un couple qui est arrivé et il y avait une grosse énergie de couple ouvert. De cul. C'est-à-dire qu'il était très laid. Je me suis jamais faite à regarder de même. En fait, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas faite à regarder de même. C'est-tu vrai? Je me suis sentie désirée, là. Oui, oui. Il y a toute corrélation dans les gens qui sont en couple ouvert et leurs activités du quotidien. Souvent, on dirait qu'il y en a qui font des grandeurs nature dans la vie. Grandeur nature, faire son propre yogourt ou, si je te dirais, être propriétaire d'une lampe au sel. Ha! 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 C'est-tu que j'aime ça? Steph, on te voit de plus en plus dans le paysage humoristique. Oui. Te considères-tu un peu humoriste? Mes amis aiment beaucoup me dire que je suis humoriste. Ça les fait beaucoup rire. OK. Mais je t'avoue, je me sens encore imposteur parce que je ne suis pas stand-up. On dirait que j'associe vraiment l'humoriste au stand-up. Je n'ai pas encore trouvé ma chanson solo, je te dirais. Oui, oui, oui. Je suis encore membre d'un duo dans lequel je réponds. Je suis plus une esclobe 7 de l'humour. Une esclobe 7 de l'humour. Oui. Puis, tu ne te donnes pas le statut d'humoriste, donc on peut t'autourer le statut de fille fonnée, peut-être? Ah! Fille fonnée! Fille de party! Ah! 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 Après! Ça fait fuzzy, ça! Amenez-moi trois shooters, mon frère de couple de blagues! Qu'est-ce qui t'a fait réaliser dans ton parcours à un moment donné que… Parce que t'as toujours été dans les coulisses de l'humour… Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu es une fille fonnée? Euh… Je t'avoue que je me trouve moi-même très drôle. Je pense que ça, ça fait un peu de moi un humoriste. Oui, oui, oui. Ça fait de toi ton p'toppe… Oui, c'est ça exactement! Je comprends. Non, je ne sais pas. Moi, c'était juste pour faire quelque chose. Moi, je l'aime, mon chum. Ça peut sonner, t'as acquis, mais je l'aime, mon chum. J'ai du plaisir avec, je le trouve drôle. Le plus de temps que je passe avec, c'est pour rire ensemble, c'est encore mieux. Cute. D'ailleurs, on parle de ton chum. Toi, Steph, t'as un bac en com. T'as un diplôme en intelligence des affaires. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. En ce moment-même, tu te fais une maîtrise. T'es en com' avec Tom, qui est un gars qui crie dans des podcasts et après, des jeunes dans des cours de basket. Oui. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Comment cette union-là a eu lieu? Je te dirais que ce qui nous a unis, c'est notre passion pour le sex hard. Ah, OK! Les petites chumées en cuirette. Les petits cuirs. Je ne sais pas, je l'aime tellement. Je le trouve tellement drôle. C'est la première personne dans ma vie qui m'a fait sentir adéquate. Encore là, je peux sonner vraiment taquie, mais je me souviens d'avoir été chez eux dans les premiers temps qu'on sortait ensemble. J'étais comme, je ne veux pas partir. Ça fait qu'il ne me laissera pas partir. Mais c'est cool. Mais oui, non, je ne sais pas. On a un fit, on se complète. Je ne te dis pas que des fois, je ne le trouve pas rochant. Mais à ce moment-là, je prends un peu de temps pour moi. Puis voilà, comme n'importe quel cas. Mais oui, parce qu'on rit beaucoup de Tom. Je ris beaucoup de Tom, parce que c'est une cible facile. Mais c'est vrai, il est vraiment fin. Oui. Puis super empathique aussi. Cet homme a réellement des émotions. Moi aussi, là, je coucherais avec. Hé, t'as bug. Steph, on veut comprendre votre couple, OK? J'ai des petites questions à rafale. Qui de toi, ou Tom, est le plus romantique? Je dirais Tom, parce qu'il s'est brûlé le poisson à la perfection. Puis ça, là, devant un souper aux chandelles, un bon verre de vin, quand il te sort son poisson trop cuit, tu dis, c'est ça l'amour. C'est très drôle. C'est ça l'amour. Ma prochaine question, c'est qui de toi, ou Tom, fait le mieux à manger? Ah, qui est ce m'en-mouin? C'est toi? C'est pas ta recette go-to? J'aime ça faire du tartare de saumon. Oui, oui, oui. Le truc, à la fin, tu craches dedans. Le maudit vieil sorcier. Qui de toi, ou Tom, pognent le plus souvent les nerfs? Ah, c'est clairement moi. Oui, j'avais été l'idée. Mais en même temps, je sens qu'il m'en doit une. Tu sais, j'ai le droit. J'ai clairement le droit de pognier les nerfs. Pourquoi? Ben non, mais tu sais, il crie tout le temps. Là, un moment donné, il faut que je compense. Puis là, je fais, là, c'est à mon tour. Puis là, je pogne les nerfs pour des affaires comme... Il ne rince pas la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Je pense que je pourrais te tuer. Je vais te tuer avec le couteau salme. Ah, oui, hein? Ah, oui. Tu sais, quand la bouffe, elle colle, puis elle cuit dessus. Oui, mais il est lave-vaisselle à ce temps-là. Ici, 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 en plus, c'est une bonne infection. Tu tues, mais en plus, il y a la gangrène pogne là-dedans. Ah, OK, parfait. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui, de toi, ou Tom, est le plus gênant en public? Ah, ben là, clairement, Tom. Tu sais ce qui me gêne le plus de Tom? C'est quand on va au restaurant. Oui. Puis que là, il choisit le plat qui porte le nom du restaurant. Tu sais, mettons, la poutine, la banquise, là. Oui, oui, oui. Puis là, il va dire à la serveuse, c'est parce que c'est sûr que si ça porte le nom du restaurant, ça veut dire que c'est bon. Puis là, tout le monde, on est obligé de faire... Là, je veux mourir. Au sang, là, on est allé au resto ensemble, puis j'étais comme... Il a fait ça, hein? Je pense que je ne pourrais pas aller au resto deux fois par semaine avec Tom a l'air. C'est le sain. Ces interactions avec les gens. Oui, mais il y a des gens qui adorent ça, puis il y a des serveuses qui veulent aussi casser le couteau dans le jugulaire. Ah, oui, le couteau sale, beurre et de Nutella. Exactement. Ben, j'en prends bonne note. Ça te donne des conseils pour ton propre couple? Ben oui, c'est une table sur le chou, je poignarde. C'est ça, c'est le truc. Exactement. Bref, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. C'est toujours une joie. On va continuer de te suivre dans tous tes beaux projets. Ben, c'est fin. Pour le reste, je te souhaite bonne chance avec tes deux enfants à maison. C'est Stéphanie Vendelac, tout le monde! Oui! Hey, merci d'avoir été là cette semaine, mes petits bébés saveurs au dérable. Je vous aime et restez avec nous autres parce que la semaine prochaine, je reçois ma commande Amazon et un fraudeur qui veut s'excuser. OK? Bye-bye! Bye! Bye, Stéphanie! Bye, tout le monde! Salut! Bye! Ha, 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 loved!